Alors, brutalement apparaît dans mon univers aussi quelque chose que je n'attendais pas, c'est-à-dire que Ubisoft me demande de collaborer à nouveau, mais sur une période de l'histoire différente. Alors là, qu'est-ce qui va se passer, qui on va avoir présent dans le jeu ? Donc il y aura d'une part les Vikings sur les territoires dont ils vont arriver à contrôler, et puis au sud on aura les Anglo-Saxons. Alors eux sont des envahisseurs plus anciens, puisque en gros quand le monde romain s'écroule, ça va être le 5ème siècle, d'autres peuples vont venir arriver donc à la suite qui seront les fameux Anglo-Saxons. Et ensuite ça va être un affrontement entre ces deux pôles. Donc nous, notre créneau c'était ce 9ème siècle surtout. Donc la grande extension viking, quand York est la capitale du Daneland, et quand il existe au sud un royaume Anglo-Saxon puissant aussi avec comme capitale Winchester. Donc il a fallu restituer les capitales de l'un et de l'autre, et une série de lieux qui étaient dans la liste commandée par Ubisoft. C'est en dehors des capitales, donc des grandes villes, donc qui seront York et Lincoln pour l'Angleterre. Il y aura aussi des villages, il y aura aussi des fermes, il y aura aussi des lieux, donc des abbayes, donc quelque chose qui permettent d'évoquer un petit peu l'aspect de l'architecture, l'architecture domestique, l'architecture religieuse, et puis les villes. Alors ce qu'on me demande de faire est toujours la même chose, c'est à quoi ressemblaient les lieux. Donc on passe à nouveau par les trois étapes incontournables, donc réunir la documentation, proposer une ébauche de la planche qui va suivre, et puis ensuite une esquisse donc précise de la planche qui va suivre. Donc à partir du moment où on franchit ces étapes-là, on sait à quoi ressemblera l'image que je fournis donc à Ubisoft. Alors pour le jeu sur les Vikings, on ne m'a pas demandé la dernière étape, c'est-à-dire la mise en couleur de planches que l'on pourrait présenter carrément en faisant l'objet d'une publication par elle-même, en couleurs, etc. On s'est arrêté au stade de l'élaboration des images en noir et blanc, mais précise. Il ne manquerait que les couleurs. Si on voulait faire plus, il faudrait agrandir les images que j'ai pu faire, voilà, et puis passer en couleurs. C'est tout. La connaissance des lieux, de l'aspect des lieux, de tout ce qu'il fallait représenter et tout ça, il l'avait avec beaucoup d'apport. Parce que Paul Winchester, par exemple, quand je fais la ville, moi j'ai envie de savoir à quoi ça ressemble. Donc je m'étais mis un peu dans les rues, dans les ponts, les moulins, etc. Une ville a fatalement des activités. À partir du plan simple qui avait été donné, du plan d'esquisse de la structure de la ville, on voit quelle est sa structure. Il fallait imaginer quand même des ambiances de rue et de quartier, de carrefour, pour qu'ils se remettent avec des personnages dans des lieux. Alors c'est ça que je propose. Ils sont capables, à partir de ce que je donne, de voir, de faire en 3D l'image, de mettre des personnages et de faire revivre. C'est cela le type de collaboration que l'on a. Et puis aussi, il m'avait demandé un port en Suède. Alors c'est là où on discute avec nos amis, parce que parfois la commande est dit, on voudrait un port, etc. près de Bergen, dans les îles Lofoten. Manque de bol, il y a peut-être 1000 km de distance entre les deux. Alors on se dit, non, c'est l'un ou l'autre. Ou on fait quelque chose dans les îles Lofoten ou on fait un port. Alors comme port, on ne pouvait pas prendre le port de Norvège ou d'Allemagne, qui était déjà connu. J'avais eu l'occasion de travailler pour la revue Le Point sur un numéro spécial sur les Vikings. Donc on a pris un port en Suède. Effectivement, il n'y en a qu'un seul qu'on puisse traiter, qui s'appelle Kaopang. Kaopang est connu par l'archéologie. Donc on a au moins une accroche de terrain pour savoir l'extension de la ville, à peu près sa forme, etc. Et pour la faire vivre ou donner une idée de ce que ça pouvait être, on peut avoir aussi quand même la comparaison avec les autres sites Vikings, donc de Danemark et d'Allemagne, qui permettent de compléter l'image et d'avoir quelque chose de crédible. Et puis donc, il s'agit de donner une idée de la vie quotidienne, d'habitat, donc s'intéresser à comment une maison était faite et fonctionnait. On se renseigne, on apprend aussi. C'est agréable au point de vue culturel. On apprend un peu mieux comment ces sociétés fonctionnaient, ce qu'elles représentaient. Alors il faut voir que c'est un peuple auquel il faut rendre hommage quand même, parce que ça a été de grands organisateurs. Bon là, en Angleterre, ils ont finalement été chassés après la grande invasion. Ils ont été chassés donc par leurs antagonistes anglo-saxons. Mais ailleurs, ils subsistent. En France, la Normandie et tout ça, c'est un héritage des Vikings. Et puis, il y a une descendance. Les gens se sont mélangés, se sont mêlés. Évidemment, les héritiers de ces gens-là vivent toujours. Donc les gens reconnaissent des racines qui proviennent de là. Donc c'était intéressant aussi. Alors le jeu, je ne l'ai pas encore vu, évidemment. Mais il était intéressant d'essayer de redonner vie à cette période-là, en essayant d'être objectif. L'époque Vikings, je n'ai eu l'occasion d'y travailler que pour Le Point. Le journal Le Point, un numéro spécial qu'ils avaient fait sur le sujet, pour lequel j'avais été bien documenté par eux-mêmes. Mais ça m'avait bien aidé pour ce jeu d'Ubisoft. C'est que j'avais déjà représenté tous les grands ports. Donc les forts vikings, les villes, etc. Donc j'avais, disons, j'étais bien dégrossi sur le domaine. Sinon, ce n'était pas en tant que chercheur une époque sur laquelle j'ai travaillé. C'était, disons, de la culture générale. Culture générale, bon, pour moi, mais réalisation d'images avec la méthode à laquelle je suis maintenant habitué. J'appliquais ma méthode, au fond, à la réalisation d'images sur une autre période de l'histoire. Avec le plaisir de la découvrir. Parce que c'est ça aussi. Quand on fait trop d'images du même sujet, etc., on peut risquer quand même la monotonie. Il est bon de changer de sujet. C'est enrichissant. Et donc, c'était pour moi plaisant de le faire, deux fois de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada